Écoutez, moi je voudrais revenir, au contraire, il faudrait bien revenir à la série pour comprendre la réalité, pour faire des regroupements et des rapprochements. Jusqu'à aujourd'hui, le président Macron, il s'est attaqué à l'armée, donc il n'est pas revenu sur ses propos. Il fait la différence entre l'armée et la présidence. Ça crée un malaise et pour nous, ça suscite des suspicions. Pour moi, ça suscite des suspicions du fait qu'à chaque fois, il en sent, il fait le panégérique du président de la République, mais en même temps, il s'attaque à l'armée, comme quoi le président de la République est noyauté, encerclé par les militaires. Et c'est ça le jeu dangereux de la France et qui est traduit dans cette série. Quand on revient à la série, le général soudain, le puissant général soudain décrit dans le film, c'est quelqu'un qui détient tous les leviers du pouvoir, c'est lui qui est derrière. Et que l'attaché de la sécurité de l'ambassade d'Allemande qui conquête sur l'enlèvement démontre qu'il fait face, il ne s'intéresse, il ne s'adresse pas aux civils, il s'adresse aux militaires pour démontrer qu'en Algérie, ceux qui détiennent le pouvoir sont les militaires. Suscite un côté, c'est un point très important. Je reviens aussi, quand vous parlez de timing, le timing, il y a eu beaucoup d'autres séries. Je ne sais pas, on se rappelle « designated survivor », le feuilleton, enfin la série américaine. Dans la série américaine, on décrit l'Algérie comme un état terroriste à abattre. Et on voit même qu'il y a eu une frappe contre la présidence, contre la présidence algérienne, comme démontré. Ce sont ces stéréotypes-là et cette démarche et cette posture qui est partagée par les autres, par tous les occidentaux. Je suis d'accord que le département d'État parle de l'Algérie, est un pays qui lutte contre le terrorisme. Mais en même temps, le département d'État publie des rapports dans lesquels il démontre à l'Algérie que ce n'est pas un pays libre, dans la liberté religieuse. En même temps que c'est un pays qui fait le trafic humain, donc il y a des rapports qui sont positifs, mais dans l'autre côté. On joue de la sorte avec nos pays. Avec les pays, on joue de la sorte d'en montrer, on montre que vous êtes un bon pour le terrorisme, parce que ça arrange leurs intérêts. La lutte antiterroriste dans le Sahel ou dans l'Afrique a été un tremplin. Le premier pays qui est en train de payer les rançons, c'est qui ? C'est la France. On le dit, tout le monde le sait et est reconnu. Il y a les Suisses, il y a aussi les Français. L'ambassadrice des États-Unis en Mali, l'ancien ambassadrice, avait dit que la France a payé 13 milliards de dollars. Alors, les Français ont payé 13 milliards d'euros pour libérer leurs otages. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entretien de terrorisme à travers le paiement des rançons. La dernière en date, c'était celle où on a libéré 200 terroristes pour 4 otages, et dont certains ont été retrouvés en Algérie. Ce sont réfugiés en Algérie. Ils sont libérés sur les frontières algériennes. Absolument. Donc, il y a cette duplicité et cette ambivalence dans le discours français. Aujourd'hui, la posture officielle, elle est traduite dans ce feuilleton. Lorsque Macron parle de s'attaquant en nom militaire, tout en lançant sur la présidence, là, il y a un jeu. On est en train de créer une sorte de friction, comme s'il y a deux pouvoirs en Algérie qui s'opposent et qui ne sont pas sur la même longueur d'heure. Il y a les civils d'un côté et les militaires. Et là, c'est un jeu très dangereux. En même temps, lorsqu'on parle de... On essaie de comprendre un petit peu l'enjeu géostratégique. Ce thriller, il est qualifié comment ? Il est qualifié de thriller géopolitique. C'est la première fois. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas ce genre de concept. Mais pourquoi ? Donc, c'est... OK, on va réfléchir sur la géopolitique. L'Algérie est un allié de la Russie. On voit ce qui se passe actuellement. Cette guerre qui se prépare dans deux, trois ans entre les États-Unis et l'Allemagne. Et la Chine. Et en même temps, qui doit neutraliser la Russie. Et neutraliser en même temps les alliés de la Russie qui sont l'Algérie. D'un côté, probablement demain, ce sera le troll de l'Égypte. Mais aujourd'hui, dans la région, le seul pays qui a l'impression qu'il n'est pas rentré dans le carcan occidental, voulu que ce soit par la France ou également par les États-Unis. Nous sommes restés pratiquement, par rapport à la question de normalisation avec l'Israël, nous naviguons seuls, nous sommes seuls, encerclés, en étant tourés par les Marocains qui l'ont déjà. Il y a eu quand même un alignement avec l'Égypte. Non, non, je ne parle pas, non, non, nos relations avec l'Égypte, c'est autre chose. Moi, je parle du fait que demain, peut-être, l'Égypte aura les mêmes, elle sera, elle aussi, sujette à des attaques de pression pour la plier sur ses relations avec la Russie et ne plus acheter ses armes. Le marché des armes est très important, parce que le film parle des armes. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on essaie de ternir l'image de l'Allemagne aussi, qui est un partenaire important, dire que ce pays-là qui a combattu le nazisme, qui a combattu, qui était contre la dictature nazie, est en train de financer la dictature. Tous ces éléments-là, quand on les met sur la table, on voit quoi ? On voit que la France, qui finance ce film, cet épisode, enfin cette série, est derrière, comme je l'ai dit au début, c'est un choix au sommet. Donc, rien à voir avec quelque cercle nostalgique, quelque chose comme ça ? Non, on ne peut pas écarter, on ne peut pas dire que ce feuilleton est venu par hasard. C'est une liberté d'expression, comme on essaye de nous le montrer à chaque fois. Elle traduit une logique d'un état, soit officiellement ? Écoutez, aujourd'hui, parler de la dictature, parler de l'immigration, parler de l'islamisme, ça marche dans la compagnie électorale française. Justement, j'allais poser la question à M. le Président. Ça fait nourrir les débats et en même temps, ça permet de gagner des points dans les sondages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !